Voilà, on parle de la révision constitutionnelle. Encore une fois des plus, nous recevons pour vous, M. Sena, bienvenu. Merci, M. le journaliste, et merci pour l'invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, et tous les membres de notre parti politique Ligue des Serviteurs, puisque je suis ici, pour donner la position de mon parti politique Ligue des Serviteurs, parti cher à l'honorable Tengi Poulouloulou, l'honorable honoreur Tengi Poulouloulou. Alors, merci beaucoup. Alors, c'est quoi la position du parti par rapport à la révision constitutionnelle ? La position du parti est claire. Le parti politique Ligue des Serviteurs respecte d'abord la constitution qui est en place. puisque lorsque vous lisez l'article 218 de la Constitution, on parle de la révision constitutionnelle, notamment de l'initiative de la révision constitutionnelle. Et l'article 218 dit que les initiateurs de la révision constitutionnelle sont le président de la République, le gouvernement, réunion, conseil des ministres, l'Assemblée nationale, le Sénat, ça veut dire le Parlement, ou une portion des 100 000 Congolais qui signent une pétition. Alors, j'ai le débat dans toute la télévision en train de... Il y a certains même qui exagèrent en disant que si Tshiseki dit oser passer à une révision constitutionnelle, il va mâcher sous nos cadavres et tout. Mais alors que la Constitution, si réellement nous voulons respecter la Constitution, si réellement nous voulons que le président de la République respecte la Constitution, nous devons commencer nous-mêmes par respecter cette Constitution. Qui lui donne ce droit de l'initiative ? Où c'est le changement de la Constitution ? La Constitution est claire. Pour le changement de la Constitution, ce n'est pas au président de la République de dire qu'il y aura changement ou pas. Puisque cette question revient au souverain primaire qui est le peuple congolais. Généralement par la voie des référendums. Lui-même, il a parlé du changement. Le changement, c'est un individu. Le président de la République, c'est un Congolais comme tout autre Congolais. Il peut émettre un avis sur une question de la politique publique. Il peut dire que je veux à ce que l'on puisse changer parce que c'est le premier citoyen qui a beaucoup d'informations que nous n'avons pas. Et donc, il peut parler de la révision ou soit-il du changement de la Constitution. Cela ne pose pas problème. Mais pour chuter au changement de la Constitution, il sera dans l'obligation de revenir au repos du peuple. Le peuple qui est souverain. Même si le président disait que je vais changer. Mais si le peuple refuse, ça n'aboutira pas. Est-ce que vous, vous croyez que si le président dit que je vais changer et que le peuple connaissant la maturité, connaissant le comportement du peuple, est-ce que vous êtes en train de croire que ça ira dans le sens contraire au président de la République ? Le peuple congolais est mature. Donc, ceux-là qui peuvent conseiller... Est-ce que vous croyez que lorsqu'il va mettre le moyen pour qu'il y ait, allons dans l'essence des référendums, voter les oui et les non ? Les non pourraient rapporter sur les oui. Mais si c'est le peuple qui décide... Moi, je ne peux pas faire une intention par rapport à ce que le président déjà est en train de dire maintenant. Alors, si le peuple décide que l'on change la Constitution, je ne vois pas qui pourra empêcher le peuple souverain à changer cette Constitution. Alors, allons maintenant étape par étape. Parlons de la révision constitutionnelle. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait révision constitutionnelle ? Alors, c'est une très bonne, très bonne question. Lorsqu'on parle de la révision constitutionnelle, les initiateurs de la révision constitutionnelle, comme je venais de vous citer en rapport avec l'article de la Constitution, sont le président de la République, le gouvernement réunion, le conseil des ministres, le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, le Sénat ou le Sénat, et une portion des 100 000 Congolais qui signent une pétition. Alors, le président est parmi les initiateurs. C'est à lui d'estimer qu'il y a opportunité ou pas. Ce n'est pas à vous, ce n'est pas à moi, ce n'est pas à d'autres personnes. C'est à lui. Lorsque lui, en tant qu'institution, en tant qu'autorité, que la Constitution a conféré cette compétence d'initier une révision constitutionnelle, c'est donc à lui d'estimer qu'en ce moment, on peut réviser ou pas. Vous ne pouvez pas réfléchir à la place du chef de l'État. C'est ça comme condition, pour qu'il y ait révision. Non, il n'y a pas de condition. Allez-y. Il n'y a pas de condition. Mais quand la Constitution dit elle-même qu'il ne peut pas y avoir révision constitutionnelle lorsque le pays est en guerre, lorsque il y a l'état des sièges, lorsqu'il y a vacances au niveau d'institution présidente de la République, lorsque le Parlement ne peut pas se réunir, c'est que là, ce sont des conditions. Justement, c'est comme ça que je vous dis. Là, l'article 219 de la Constitution ne pose pas de conditions pour qu'il y ait révision constitutionnelle. Non. L'article 219 donne des exceptions. Donc, la révision constitutionnelle, le président de la République peut avoir l'initiative ou le gouvernement, comme je vous ai dit, ainsi de suite, mais ce n'est pas des conditions pour réviser, non. C'est plutôt des exceptions, des situations à laquelle on ne peut pas réviser. Alors, dans ces situations exceptionnelles, notamment, on ne parle pas de la guerre, mais plutôt de l'état de siège ou d'urgence. On dit que lorsqu'au niveau de la présidente de la République, il y a vacances, donc ça veut dire qu'il y a un président du Sénat qui fait l'intérim, ou soit lorsque le Parlement ne peut pas se réunir. Alors qu'au moment actuel, il n'y a pas vacances au niveau de la tête de la République, le Parlement s'est réuni, et par rapport à l'état de siège, moi, j'ai dit, mais comment est-ce qu'on peut amener le débat jusqu'à ce niveau ? Puisque l'état de siège peut être levé à tout le monde. Vous pensez que Tshisekedi voulait lever, voulait plutôt initier la révision constitutionnelle, va laisser le pays dans l'état de siège ? Non. Mais c'est une question qui sera levée. Dans 15 jours, il peut le lever. Et je veux dire aux Congolais que, même si le président de la République n'est levé pas, ça veut dire que le président de la République ne peut pas lever l'état de siège, le président de la République, il demande au Parlement, lorsqu'il va au niveau du Parlement pour demander la prorogation de l'état de siège, le Parlement peut lui donner, donner plutôt un avis favorable ou pas, le Parlement peut arrêter l'état de siège à tout moment. Il peut dire que, cette fois-ci, on refuse la prorogation et l'état de siège va tomber. Donc, la question de l'état de siège n'est pas une question pertinente. Pourquoi ? Parce qu'à tout moment, ça peut tomber et on va aller à la révision constitutionnelle. Donc, comme c'est une condition pour qu'on parte de la révision constitutionnelle, cela veut dire que l'état de siège sera levé au moment opportun et que l'initiativité de la révision constitutionnelle sera au rendez-vous. Et donc, c'est ça. Alors, lorsque le président parle, il dit qu'il devait y avoir la constitution d'une commission, est-ce que là, ça ne sera pas aussi en violation des règles-lois du pays ? Ça encore, ce n'est pas une violation. Allez-y. Nullement. Il vous dit que... Comment vous voulez avoir une commission alors qu'il y a un Parlement élu, légitime qui est là ? Tout à fait. Ça veut dire quoi ? C'est le président qui vous dit que je mettrai en place une commission. Qui est le président de la République ? Félix Tshisekedi. Il est parmi les initiateurs pour refuser la constitution. Oui ou non ? Oui. Ça veut dire quoi ? Comme il ne veut pas faire le travail lui-même, c'est comme une institution. Il met en place une commission privée. Ce n'est pas une commission... Euh... Officielle. Elle aura quelle légitimité, cette commission ? La légitimité de cette commission ne dépend pas de la population. Ça dépend du président de la République. Il met en place une commission. Il travaille ensemble avec cette commission-là. Les résolutions de cette commission-là, lui, en tant que président maintenant, va porter ça pour initier maintenant la révision constitutionnelle. Donc, il va respecter la constitution. Ce n'est pas que lorsqu'il met en place la commission que les résolutions s'imposent directement ou la commission va prendre des résolutions pour saisir la SEMB nationale. Non ! La commission mise en place par le président de la République est une commission privée. C'est une commission qui va l'aider à renchérir ses idées pour proposer à la nation une révision constitutionnelle. Puisqu'il est parmi les initiateurs des révisions constitutionnelles, il met en place une commission et les résolutions-là, il va porter maintenant, cette fois-là, ces résolutions-là pour aller maintenant déposer... Moi, j'aurais voulu, c'est qu'on ne puisse pas perdre les téléspectateurs. Vous parlez de la révision ou du changement ? Parce que lui-même, le chef de l'État, dans ce livre-là, parle tantôt de changement, tantôt révision. Et maintenant, ici, nous parlons de l'aspect du changement où il y a la constitution d'une commission. C'est-à-dire que quand il y a la commission qui sera mise en place, s'il faut qu'on aille au niveau du changement de la constitution, on devrait passer au référendum. Et tout ça... Donc, vous ne voyez pas que dans tout ça, il y aura toujours des entraves qu'il faut certainement lever. Comme je vous ai dit, cette commission, c'est juste une équipe pour aider le chef de l'État à renchérir ses idées. Rien d'autre. Même lorsqu'on veut aller au changement ou à la révision, par rapport au changement, je vous dis que c'est le peuple souverain qui va décider. La commission peut amener les résolutions auprès du chef de l'État et que le chef de l'État convoque le référendum et que la population refuse. Ça ne passera pas. Par rapport à la révision, si la commission transmet les résolutions au chef de l'État et que le chef de l'État initie la révision constitutionnelle, c'est ce que les gens doivent comprendre. Ce n'est pas quand le chef de l'État initie et qu'on révit directement la constitution. Non. Le Parlement doit juger les biens fondés de cette initiative. C'est le Parlement maintenant qui va encore décider du bien fondé de cette initiative. Ce n'est pas automatique. Donc, respectons la constitution, acceptons que Tshisekedi peut initier une révision constitutionnelle parce que c'est un droit. Lui, conféré par la constitution en l'article 218, et donc ça aussi, c'est respecter la constitution. Mais par rapport à la révision, j'ai dit que la position de mon parti politique, le parti politique cher à l'honorable Ntsingye Pouloulou, nous, nous sommes d'accord pour la révision constitutionnelle. Pourquoi nous sommes d'accord pour la révision constitutionnelle ? La constitution est une loi mère, oui, mais c'est une œuvre humaine qui doit s'adapter aux réalités actuelles. Même aux États-Unis, il y a la constitution de Philadelphie aux États-Unis qui a près de deux siècles. Mais vous allez voir que là-bas, il y a au moins 27 amendements. Même aux États-Unis, il y a eu des révisions. Vous allez en France, les mandats présidentiels étaient de 7 ans. Aujourd'hui, on parle de 5 ans. Donc ça veut dire que partout même dans les vieilles démocraties, il y a révision ou changement de la constitution. Cela ne pose pas de problème. Le problème, c'est que la révision ou le changement de la constitution doit se faire au profit de la population. C'est comme ça que la Ligue des Serviteurs propose ce qui suit. Nous demandons à ce que les mandats présidentiels soient rotatifs. Rotatifs veut dire quoi ? Nous avons 4 R linguistiques. Nous avons le Swahilophone, nous avons les N'gala, les Bangala, nous avons les Bakongo, vous voyez, nous avons les Swahilophones, les Bangala, nous avons les Congo et le 4ème R linguistique, nous avons les Nécongo. Vous voyez, les Nécongo, les Bakongo, les Nécongo, les Swahiliphones, les Bangala et puis ceux du Kassai, le 4 R linguistique. Alors, si vous regardez bien, la nature nous a même... Même l'article des... C'est comme ça que je vous dis. Mais lui-même, le chef d'État dit qu'il ne va pas toucher ça. Non, l'article des 120 n'est pas une fatalité. Ça ne peut pas empêcher la République à réfléchir. Ça ne peut pas empêcher les savants de la République à réfléchir. Est-ce que maintenant, vous croyez qu'avec ça, même la nouvelle constitution que vous voulez avoir aussi longtemps que vous ne respectez pas celle-ci, ça sera toujours dans cette ADN ? Parce que dès lors qu'il y a certaines dispositions verruées, vous dites que non, ce n'est pas une fatalité. Vous êtes en train de désacraliser cette constitution ? Non, pourquoi je dis que ce n'est pas une fatalité ? C'est par rapport au changement. Et je vous ai dit, le changement, c'est le peuple qui va décider. Donc, est-ce que vous avez besoin de changer la constitution ou bien vous avez besoin de changer d'abord l'homme ? Parce que la constitution elle-même telle qu'elle est là. Vous pouvez avoir la mère de constitution, mais aussi, vous avez un homme ou des hommes qui sont là, qui veulent à tout prix le pouvoir. Ils vont toujours changer cette constitution. Il y aura des changements en changement. il faut changer et l'homme et les lois de la République en commençant par la loi mère. Par rapport à l'homme, oui, ça viendra, mais le débat ici c'est de la constitution. C'est comme ça que je vous dis la proposition, l'honorable Ntengi Pouloulou, puisque je suis son porté-parole, l'honorable Ntengi Pouloulou déjà en 2015 avait proposé à la nation une constitution dénommée constitution punitive dans laquelle, comme je vous ai dit, que les mandats doivent être rotatifs par rapport à 4 R linguistiques et la nature, comme je venais de vous dire, elle nous a déjà enseigné. Le premier président de la République était de l'ère Nekongo. Le deuxième président, Mobutu, c'était de l'ère Ngala, Mungala, de l'espace de Bangala. Le troisième président de la République, Mousset Laurent-Désiré Kabila. Vous voyez le quatrième président de la République, Joseph Kabila, de l'espace Chouaï-Lifon. Le quatrième président de la République, c'est Tshiseki de l'espace Kassai. Donc, ça veut dire que les esprits de la République, il n'y a que les esprits éveillés, comme honorable Ntsingi Pouloulou, qui peuvent comprendre cela et proposer. Honorable honoraire. Honorable honoraire Ntsingi Pouloulou, qui peuvent voir tout cela et proposer cela à la nation. En réalité, la nature déjà nous dit qu'après Tshisekedi, après Tshisekedi, le pouvoir doit rentrer chez les Nekongo. pourquoi ? Parce que lui déjà, dès lors que vous parlez de toucher l'article 220, ne croyez pas qu'il va céder, il va continuer. Non, mais je vous dis que... Vous lui donnez aussi l'opportunité de continuer. C'est comme ça que je vous dis, c'est comme ça que je vous dis... Mais vous avez désacralisé la Constitution. puisque ce ne sera pas la première Constitution à être changée dans le monde. Je vous dis même dans les... Changer ou bien peut-être réviser. Dans les vieilles démocraties, ça existe. Par exemple, je vous dis, nous, dans le cadre de l'Église des Serviteurs, dans la Constitution punitive portée par Noura Ntsingi Poulou, depuis 2015, on dit que pour être président de la République, vous avez vu, il s'est battu, il faut être Congolais des pères et des mères pour diriger la nation congolaise. Deux, il faut étudier ici, au Congo, l'école primaire, secondaire, ici, il faut connaître les vraies réalités de notre éducation. Troisièmement, il faut que celui qui veut briguer la magistratie... Malheureusement, ces propositions, ce sera difficile qu'elles soient adoptées parce qu'il n'est plus dans cette liste là-dessus. Vous, 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 et ce sera compliqué. Vous avez totalement raison. Le peuple congolais est... Ça sera compliqué. Le peuple congolais est orphelin d'un grand homme, d'un député que lui-même a qualifié d'exceptionnel. Oui, mais nous faisons avec. Nous, disons toujours au chef de l'État ceci, à tout moment, ce n'est pas moi, c'est la population. Il faut réparer cette injustice. On ne peut réparer l'injustice que par la justice. Ntingi Pouloulou est là pour le service de la nation congolaise. Alors, il a subi l'injustice comme vous venez de dire, il n'est pas là. Mais c'est comme ça que vous voyez que tout se passe à l'Assemblée nationale. Mais nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer à défendre la nation congolaise. Mais pour vous que vous soyez réélu, pour vous que vous soyez réélu. Ntingi Pouloulou a été élu en 2018, rélu en 2023, mais écarté par les ennemis de la République pour empêcher le développement du peuple européen. Non, mais parce qu'il y a eu des antivaleurs chez lui. Vous pensez qu'un monsieur comme Ntingi Pouloulou... Mais il y a eu des antivaleurs, non ? C'est ça le fait. Mais qui n'a pas... Qui n'a jamais... Le fait, c'est qu'il y a eu des antivaleurs. Qui n'a jamais... Un député national qui a été trempé dans des antivaleurs, mais dans le sac. Vous, vous... Et la Cour constitutionnelle a invalidé. Télé 50 est un plateau vraiment exceptionnel. C'est un plateau exceptionnel que beaucoup de gens respectent. Mais je veux dire, par rapport à ça, en droit, il a toujours dit « Achtorin Koumi Probatio ». Allez demander à Kadima. Il ne s'est pas prouvé qu'Ntingi avait triché, qu'Ntingi avait fraudé. Parce qu'ils ont remis le dossier au parquet près à la Cour de cassation. Mais qu'est-ce que le magistrat a fait ? Ntingi ne peut jamais tricher. Alors, si t'es le cas, pourquoi il n'a pas été réhabilité ? Mais il n'a pas été... C'est comme ça que je vous dis. C'est le seul député qui dénonçait le mal à temps et à contre-temps. Des personnes pareilles ne vous laissera pas. Oui, mais il n'est pas des seuls. Vous voyez ce qu'aujourd'hui... Il sont nombreux qui ont été attrapés dans le sac. Dans le sac, vous savez c'est quoi ? Pour crédibiliser cette sanction de mascarade, il fallait mettre le nom de Ntingi pour nous. Est-ce qu'Ntingi peut tricher à Founa ? Quel est ce député-là ? Qui a travaillé et qui est connu, sage, intelligent comme Tinguipouloulou ? Il n'y en a pas. Je vais révéler une chose. On l'a vu avec des bulletins tout neufs là. Non, mais... C'est de son droit. Tout neuf. Lui ne peut pas avoir... Alors qu'il fallait avoir des bulletins un peu... Non, ça se donnait dans des centres. Lui n'était pas là-bas. Bon, de toutes les façons. Ce que les gens doivent comprendre, nous demandons pour ça, même l'épousin de la République, l'épousin de la République, Tinguipouloulou, a été élu par rapport à son identité de Congolais. Vous voyez, suivez son émission, ses émissions. Quand il commence, il dit, je suis Congolais des pères et des mères. Et qui est l'initiateur ? Qui se bâtit pour cela ? C'est Tinguipouloulou. Si la population a voté à plus de 73%... C'est Noël Chani. Tinguipouloulou. Tinguipouloulou est de 70%. C'est Noël Chani. Tinguipouloulou a agi de 70%. L'initiateur, c'est Noël Chani. L'initiateur en loi. Et Tinguipouloulou était venu juste en appui. Non, Tinguipouloulou, c'est l'initiateur parce qu'il a déjà commencé à parler de situation depuis 2015, comme je vous ai dit, dans sa constitution, dans la constitution punitive, avant que Noël Chani ne vienne au pays. Tinguipouloulou parlait déjà de pères et des mères comme présents de la République. Voilà, merci. Et donc, par rapport à la révision, il y a la constitution, comme je venais de dire, que le parti politique Ligue des Serviteurs, respectueux... Là, vous avez déjà dit. Respectueux le texte de la République, vous avez déjà donné votre position. Merci. Et donc, cela doit être respecté et appelle le Congrès à respecter cela et à continuer à faire confiance à ce député honoraire exceptionnel Tinguipouloulou qui reviendra avec force et nous demandons au chef de l'État en tant que garant des bons fonctions et des institutions, en tant que père de la nation, de réparer cette injustice. Réparer comment, mais c'est déjà passé. Là, il faut qu'il se projette pour 2028. Non, ça veut dire quoi ? Il faut exploiter ces messieurs. C'est un bien commun. L'exploiter en quoi ? La République doit bénéficier de ses valeurs. La République doit bénéficier de ses compétences et donc, il ne peut pas seulement travailler comme député. Si comme député, on l'a empêché, mais le chef de l'État sait de quoi il est capable. Avec un casier. d'être servi, il peut servir la République partout. Le plus important, c'est que la République exploite ses députés en horaire exceptionnelle au nom d'un signe du coup. Et cela sera justice. Et donc, c'est... Merci. Merci beaucoup, Monsieur Sénat. Merci à vous fidètes et les spectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre dans cette tranche Kinshasa direct. Restez branchés sous Télé 50. Il sera 20h à Kisangani. Là où se joue le chef de l'État, Félix Antoine, qui s'était les Chulumbo. 19h ici à Kinshasa. Tout à l'heure, ce sera la grande édition des 19h. Portez-vous très bien. A très bientôt.